Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire, carême 2023, ce qu'il faut faire pour réussir sa période de pénitence. 21e congrès de l'AAE, l'art et la culture ont répondu présent. Et puis les artistes de la côtière se retrouvent pour améliorer leurs conditions de vie. La Sainte Eucharistie présentée à l'école UTS des Deux Plateaux le mercredi 22 février. Le vicaire de la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand y était pour la célébration de la messe des cendres afin d'exhorter ses étudiants et élèves sur cette journée qui marque le début des 40 jours de purification du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour le prêtre, le carême repose sur trois thèmes importants. La prière, la pénitence et le partage. Et la prière c'est vraiment cette intimité avec le Seigneur, ce cœur à cœur. Comme on le dit, il faut au moins 15 minutes de prière d'intimité. Indépendamment des dévotions, de la messe, il faut que je puisse avoir mon temps avec le Seigneur. Et si j'ajoute bien sûr dans ma prière la lecture de la parole de Dieu, ça me fait aussi 30 minutes puisque j'aurai 15 minutes de cœur à cœur et 15 autres minutes pour lire la parole de Dieu, écouter le Seigneur puisque la prière c'est un dialogue entre le Seigneur et moi. En ce qui concerne le partage, il s'agit d'avoir une attitude généreuse selon notre capacité avec l'entourage. Après l'homélie du vicaire, les étudiants n'ont pas manqué de se prononcer sur leur effort personnel à faire afin de se rapprocher du Christ, leur Seigneur et Sauveur. Mon effort personnellement, c'est d'abord partager la bonne nouvelle et aussi être en communion toujours avec mes frères, mes soeurs. La cendre posée sur le front de chaque fidèle est un signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons reçu aujourd'hui les enfants de deux groupes scolaires martinels dans le cadre du Madigra. Et ces écoles-là ont décidé, au niveau du pré-scolaire, de venir apprendre le métier des pompiers. Et les enfants étaient bien tenus pompiers. Donc vraiment, il faut dire que c'est une journée extraordinaire pour nous d'être avec les tout-petits. Ils ont sensibilisé les parents au civisme routier dans le but de réduire les accidents de la circulation. L'art et la culture n'ont pas manqué au 21e congrès de l'eau et de l'assainissement à Abidjan. Un espace a été dédié aux exposants pour faire montre du savoir-faire artisanal ivoirien et africain, chose qui ne manque pas de plaire aux visiteurs. Avant même de venir en Côte d'Ivoire, j'avais l'habitude de porter ces créations, ces beaux habits, ces beaux accoutrements ivoiriens. J'avais l'habitude de commander, d'acheter avec des clients qui venaient à Abidjan ici pour récupérer. Donc si moi-même je suis là, c'est que je vais bien m'approvisionner avant de partir. Constitué en association de jeunes créateurs africains, ces stylistes et créateurs d'art entendent faire voyager la culture africaine, surtout ivoirienne, à travers ce congrès qui réunit 41 pays d'Afrique et d'ailleurs. Ce congrès réunit quand même 41 pays. Donc hier nous avons quand même eu la visite de pas mal de personnes du Pakistan, de Sierra Leone, de Mozambique et qui apprécient vraiment les produits faits Côte d'Ivoire, les produits made in Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui pour pouvoir mettre en exergue et valoriser ce que les créateurs africains et ivoiriens surtout savent faire. On essaie de véhiculer la culture africaine à travers des articles usuels qu'on utilise habituellement. Donc on utilise du pan-tissier africain, on utilise différents articles africains qu'on introduit dans les articles de bureau, dans les différents sacs. Et ça permet de faire en sorte que la culture africaine voyage toujours malgré les différents objets qui ne sont pas forcément africains. L'association des jeunes créateurs africains est représentée par six créateurs et propose des dernières tendances en maroquinerie, mode, bijoux artisanales et décorations. Une région, un rythme, une union pour le succès de ses membres. Les membres de l'Union des artistes de la côtière de Côte d'Ivoire se sont retrouvés jeudi 16 février dernier dans la commune de Yopougon. Objectif, œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des artistes et surtout militer pour le respect de leurs droits. Effectivement, ils ont un peu disparu. Aujourd'hui, c'est seulement Bollingo et Abutu qu'on voit dans les spectacles. Ce n'est pas normal. On va échanger. Je vais leur apporter certaines idées et puis on verra comment est-ce qu'on pourra relancer la musique de la côtière. C'est une musique qui fait danser. Mais bon, il faudrait qu'il y ait un bon management derrière pour qu'ils puissent eux-mêmes rebondir. Sinon, si ça disparaît, ce n'est pas bien. L'occasion a été saisie pour revisiter la musique de cette région, un répertoire riche et varié patrimoine musical de la Côte d'Ivoire. L'Union a reçu plusieurs soutiens. On a voulu ensemble qu'on s'est réunis pour pouvoir échanger. Comment faire pour pouvoir relancer la musique de la côtière qui est notre patrimoine ? Parce que tout le monde constate que la musique a pris un coup. Les artistes de la côtière qui ont fait le beau jour, le beau moment de la musique ivoirienne, ils sont toujours là. Aboutourou, Sénégisaf, Cadence à nous, les petits, les youlés et j'aime pas, c'est ta bonne Cadence. Ils sont toujours là. Nous avons besoin seulement de soutien. Le message que je vais faire passer, c'est juste pour demander à tous les artistes d'être ensemble. Pour que nous puissions, si dorénavant il y a des combats à faire, s'il y a des revendications à faire, pour que nous puissions gagner ces revendications-là. Il faut être ensemble, que ce soit les artistes de la côtière, que ce soit les Zoglou, que ce soit les artistes de la variété. Tout le monde, il faut qu'on forme une seule personne pour que nous puissions bénéficier de tous, tous nos droits. Les artistes de la côtière promettent de se retrouver régulièrement, ceci afin de renforcer leur cohésion. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.